Bonjour, j'ai invité cette semaine Werner Spies, qui est l'ancien directeur du musée d'art contemporain du centre Georges Pompidou, pour une promenade à travers l'art moderne. – Sous-titrage Société Radio-Canada du surréalisme de Max Ernst, on va y venir, et on y viendra d'autant plus que prochainement vont être éditées presque vos œuvres complètes, ce sera édité chez Gallimard, elles sont sorties en Allemagne, en langue allemande, elles sont sorties en Grande-Bretagne en langue anglaise, et elles sortiront bientôt donc en français chez Gallimard, ce qui va nous permettre une petite promenade à travers l'art moderne. – Pour vous, bien dire qui vous êtes, vous avez été un des nombreux artisans, mais un artisan important du rapprochement entre la France et l'Allemagne, rapprochement sous l'angle culturel, vous aviez donc pris l'initiative d'une exposition Paris-Berlin, au tout premier temps du centre Pompidou, de ce qui est le centre Beaubourg, vous avez contribué à faire connaître des auteurs français en Allemagne, mais votre passion c'est quand même de faire comprendre et de faire partager votre passion pour la peinture, pour le surréalisme, et pour donc mettre à disposition une iconographie qui sans lecture ou sans explication n'est pas toujours appréciée à sa juste mesure. Voilà pour camper le personnage. Un mot peut-être sur ce qui vous a animé pendant tant d'années, c'est-à-dire le rapprochement entre la France et l'Allemagne. – C'était vraiment pour moi, comme jeune homme, comme étudiant, même encore comme lycien, un besoin impératif de sortir de l'Allemagne, de l'Allemand, de découvrir la France qui m'a toujours passionné. Déjà à l'école, au lycée, j'ai traduit pour moi Camus, Saint-Exupéry, et avec les premiers mots que je savais dire en français, je me suis appréché des officiers garnissons de la ville où j'habitais, ils m'ont procuré des volumes de Gallimac que j'ai lus, et j'étais fasciné, et j'ai découvert notamment une chose qui était pour moi absolument nouvelle, et pour moi une entrée vers la modernité, c'était le nouveau roman. Et c'est pour ça aussi, lorsque, pendant mes premières vacances à l'université, j'ai pu faire un stage à la télévision radio allemande, je proposais d'aller à Paris et de demander des auteurs d'écrire directement pour la radio et la télévision allemande. Et je dois dire, c'est une expérience sur le plan humain absolument extraordinaire, enrichissante et rencontre. – Vous aviez réussi à convaincre quelques auteurs d'écrire. – Oui, c'est vrai, c'était pas si difficile. Le premier que j'ai pu voir, grâce à Rob Crier, qui m'a accueilli dans le petit bureau chez Jérôme Lindon, c'était Beckett, il lui a envoyé un pneumatique, et le lendemain, Beckett m'a invité et m'a donné ses premières pièces pour la radio. Et après, il y avait Nathalie Sarraud, il y avait Marguerite Duras, que j'ai traduite aussi, il y avait Francis Ponch, il y avait Pinget, il y avait Rob Crier, bien sûr, il y avait aussi Claude Simon, c'était Jean Tardieu, c'était passionnant. – Ce ne sont pas de petits auteurs. – Non, non. – Mais pourtant, ce qui vous passionne davantage, c'est quand même la peinture. – Oui, c'était… Non, ça venait après. La passion de la peinture, évidemment, elle était toujours là, l'histoire de là. Ma rencontre ici, aussi une des premières rencontres, une visite chez Kranweiler, le grand marchand de Picasso, Braque, Léger, Juan Gris, c'était Capita, parce que grâce à Kranweiler, j'ai pu rencontrer Picasso, qui à l'époque était évidemment sans doute la chose la plus compliquée au monde, mais je n'y allais pas comme voyeur, mais j'y allais un peu comme son tailleur ou coiffeur, parce que j'avais un travail à faire qui passionnait le catalogue raisonné de sa sculpture. Et c'était la découverte vraiment fantastique, peut-être, du secret le mieux caché du XXe siècle, la sculpture de Picasso. Parce que Picasso était tellement possessif, il n'a jamais vendu ces sculptures, il les a tous, toutes gardées autour de lui, comme ça nous avons pu faire ensemble l'inventaire de sa sculpture, on l'a publié. – Alors, reprenons donc sur la peinture, dans ce qui seront cette somme d'ouvrages à paraître, mais déjà paru encore une fois en Allemagne, en Angleterre, on va prendre comme ça quelques tableaux que vous aimez, ou qui en tout cas pour vous sont suffisamment significatifs, et évidemment avec vous, on va obligatoirement commencer par Max Ernst, avec une vue de l'Europe faite à un moment où l'Europe n'a pas encore basculé, mais va peu basculer. – Ça c'est l'Europe, après la pluie, un tableau qu'il a fait en 1933, c'est une chose extraordinaire, aussi inattendue. – On dirait à première vue, c'est un genre, c'est un prédécesseur de du buffet, avec la structure, avec le côté informel, mais pas du tout, c'est un tableau historique ou d'histoire. Max Ernst en 1933, il m'a dit, il commençait à sentir le nazisme, le danger qui menace l'Europe et le monde, il a fait ce tableau, un tableau prémonitoire, qui malheureusement était, évidemment, la réalité l'a dépassé ce qu'il a fait. – Bien sûr. – Le continent, l'Europe, on voit encore certaines figurations de l'Europe, mais on voit que tout a été transformé. On ne sait pas, est-ce que c'est le monde avant le déluge ou après le déluge ? – C'est aussi le monde formidable que Claude Lévi-Strauss, qui était très ami de Max Ernst, a dit en face de ces tableaux, on ne sait jamais avec Max Ernst. Est-ce qu'il montre le monde avant le passage de l'homme ou après le passage de l'homme ? – En tout cas, ce que vous pointez, c'est que ce sont des artistes qui ne sont jamais détachés de l'histoire elle-même. – Non, lui-même, il avait une histoire douloureuse, c'est-à-dire, comme jeune homme, il a été appelé, il était à Verdun, il avait en face, comme il a pu constater après, Paul-Éloi, qui est devenu son ami plus extraordinaire, et c'était à quelques kilomètres, ils se sont tirés dessus, et après ils sont devenus les meilleurs amis du monde, parce que le surréalisme a détesté tout ce qui était militarisme, tout ce qui était chauvin, tout ce qui était nationaliste, et là, le rôle de Max Ernst avec Breton, Aragon et les autres maçons était capital, je crois, pour une nouvelle mentalité. – Alors, quand on parle histoire et peinture, on pense évidemment invariablement à Guernica, qui est la grande fresque de Picasso qui traduit cela, Picasso dont vous nous disiez tout à l'heure que vous l'aviez particulièrement bien connu. – Oui, écoutez, Guernica est à l'intérieur de l'œuvre de Picasso, une œuvre d'exception par le sujet. – Ça, c'est une esquisse qui se trouve au Musée Reina Sophia, où il se trouve l'original aujourd'hui, et Picasso, il était appelé, on avait demandé à Picasso de faire une grande œuvre pour le pavillon de la République espagnole. – Et évidemment, c'était encore avant l'événement Guernica, il ne savait pas vraiment ce qu'il devrait faire sur ce grand mur. Alors, j'ai trouvé dans la succession des dessins qui montrent plutôt que Picasso voulait faire un assemblage, parce que ça allait plus vite, et comme sujet encore, son sujet finalement définitif, son sujet d'angoisse et de passion, le peintre à l'atelier avec son modèle. Mais évidemment, lorsqu'il y avait l'événement Guernica, il ne pouvait plus faire un tableau quasiment autoportrait de l'artiste, il était appelé à faire quelque chose qui faisait état de la nouvelle situation. Il a commencé à faire des dessins, des esquisses. Il est parti d'une gravure sur bois de Baldongrine qui montre finalement les figures que vous voyez là, les personnages ici, les animaux et tout. Et c'est surtout une image de stupeur, d'angoisse, d'irréelle. Et vous voyez là-haut la femme avec la lumière qui est devenue après, disons, l'allégorie de la lumière qui jette la lumière sur l'événement de Guernica. Au début, c'est une femme qui passait un flambeau à travers la fenêtre et qui a angoissé toute la scène. Et Picasso est parti de cette chose-là, de cet élément-là. Il en a fait en très peu de temps, pressé évidemment par l'État espagnol. Il a fait très vite ce grand tableau, son plus grand tableau et son seul travail finalement de commande. Alors, on va passer à autre chose de Picasso qui est plus, j'allais dire, plus heureusement festif et qui a trait à une petite période italienne de Picasso où il a participé à... Il a fait des décors. Il a fait des décors de... En 1917, le grand rideau qui était le rideau rouge au Châtelet pour parade. Et il a fait ses esquisses, il a fait le rideau en 1917 à Rome. Et on voit, c'est une commande qui a tout à fait bouleversé le développement de Picasso qui, jusqu'en 1915-1916, était strictement une démarche qui s'enfonçait dans un art conceptuel cubisme où il n'y avait plus de psychologie, où il n'y avait plus de narration. Et là, il trouve, je trouve aussi dans la succession Picasso, une collection de cartes postales. Il y a là une carte postale, un motif de Vianelli, un peintre graveur italien du 19e siècle qui a fait une scène assez comparable à celle-là. Picasso l'a prise, il a agrandi, il a ajouté évidemment ses propres fascinations. Et il entra avec cette œuvre presque triomphalement. C'est presque une œuvre, un manifeste très visible. Imaginez-vous, un tableau de Picasso visible au Châtelet. Il y a seulement deux fois dans la vie de Picasso où un tableau manifeste était tellement visible. C'était ici, 1917, le rideau pour Parade et Guernica qui était visible pour l'âge public pendant la grande foi universelle en 1937. Toujours sur Picasso, on a ensuite, vous avez choisi une sorte de panorama où l'on voit plusieurs, j'attends qu'il s'affiche pour le voilà. Comment commentez-vous cela ? Ça nous mène dans les mois avant la mort et après la mort de Picasso. Picasso a montré deux fois à Avignon, à la chapelle d'Avignon, sa récente production. Beaucoup de tableaux. Et je dois dire, c'était une réaction épouvantable. Picasso était à ce moment-là... Vous voulez dire autour de... Contre Picasso. La réception de ça a été épouvantable. Picasso était, il faut le dire aujourd'hui, l'artiste le plus détesté par les artistes parce qu'il pompait tout l'oxygène dans les ateliers. Imaginez-vous, un homme qui pendant 80 ans a fait la peinture, qui n'avait jamais des doutes à la différence de Duchamp. C'était l'anti-Duchamp, c'était un homme qui devait déranger tout le monde. Il a fait une production hallucinante. Dans les dernières années, Picasso a fait numériquement beaucoup plus qu'avant. C'est ça qu'il y avait. Il y avait une frénésie de production. Il y avait une ouverture de l'écriture qui passait très mal. Un côté expressif qu'on n'aimait pas, qu'on détestait. Un grand ami, entre guillemets, de Picasso, d'Acloscoop a dit que c'est horrible ce qu'il présente là. Ce sont les émanations d'un vieil homme impotent dans l'avant-chambre de la mort. L'avant-chambre de la mort, oui. C'était extraordinaire. Et moi, à l'époque, je dois dire, j'étais très stupéfait aussi. En même temps, c'est l'époque où je connus Picasso. Je voyais parfaitement rester un homme tout à fait sûr de sa main. Parce que là, on a dit, il tremble, il ne peut plus tenir le pinceau. Et je parlais de ça avec Picasso. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'on dit de mes œuvres à la Galerie Lérisse ? Je dis, oui, les gens disent que vous n'avez plus la main calme et tout ça. Je pouvais me permettre de le dire. Parce que j'avais sous mes yeux la preuve du contraire. Alors, il a pris aussi un crayon, il a fait sous mes yeux un cercle parfait comme démonstration. Et alors, à partir de ça, j'étais fasciné par une question. Pourquoi cette ouverture dans la peinture, sur le toile, et cette précision absolument fantastique dans l'œuvre du dessinateur et du graveur ? Il a fait à peu près 800 graveurs, graveurs avec le frère Kromlinck. C'est hallucinant. Et d'une précision à la Ingres. Et alors, je me suis, lorsque je fais, il y a quatre ans, une exposition consacrée au dernier Picasso sous le titre « Peintre contre le temps », c'est-à-dire peintre contre l'esprit du temps, mais aussi peintre contre le temps, c'est-à-dire contre la fuite du temps. Et je voyais derrière tout ça se cacher une angoisse terrible de ne plus avoir assez de temps pour finir. Et alors, je pensais, il faut... On doit y trouver une... Je ne sais pas... Il doit se trouver là quelque chose, une raison. Et je me suis dit, vu l'angoisse de Picasso, c'est un homme qui, dans sa tête, a, disons, un petit sablier qui, pour chaque œuvre, il remet et il consacre un dessin et un grand tableau strictement la même attention, le même temps, évidemment, sur une grande toile. Les résultats sont tout à fait différents que sur un dessin où il y a, je ne sais pas, l'arène est beaucoup plus petite. Et ça, je présentais, c'était peut-être une démonstration nécessaire pour réintroduire d'un côté Picasso comme un homme qui ne connaissait pas l'âge, et deuxièmement aussi, de montrer que Picasso, dans les années 60-70, c'était peut-être l'artiste le plus contemporain, le plus moderne de son temps, parce que l'influence de Picasso sur la peinture, après Picasso, commençait à ce moment-là. – Alors, on va faire un saut un petit peu, pas tout à fait de génération, mais presque, en passant aux années 50 et à Jackson Pollock, qui est aussi, à vos yeux, un moment important et un élément clé de la compréhension de l'évolution de l'art moderne. – Sûrement, c'est devenu, pour les Américains, le grand héros qui a… – Autre angoissé, d'ailleurs. On parlait de l'angoisse d'application de Pollock. – Sûrement, quel artiste n'est pas angoissé ? Mais ce que Pollock a introduit, cette transe de Pollock, qu'on peut aussi suivre, qu'on peut comprendre, parce que c'est finalement le seul artiste qui, devant la caméra, montre sa procédure. Et la procédure était tellement étrange, ressemblée pas du tout à ce qu'on voit dans les ateliers, que le formalisme de cette recherche, de cette action, a donné le nom à Action Painting. Et maintenant, il faut dire que Pollock, le jeune Pollock, il était, comme beaucoup d'autres Américains, fasciné par l'immigration qui venait d'Europe, les artistes comme maçons, surtout Max Ernst, c'était absolument capital. Et j'ai découvert, c'est aussi au centre d'un prochain livre, que Pollock était fortement inspiré, influencé par le tripping que Max Ernst a inventé, apporté à New York en 1942. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il a fait des tableaux, comme La planète affolée, où il a utilisé aussi cette liberté d'écriture. Et Pollock a vu ce tableau, il était très impressionnant. Vous pensez qu'il en a été directement influencé ? Je suis sûr qu'il était influencé. Il y a des preuves pour ça. Et il avait demandé aussi à Max Ernst, comment tu as fait ça ? Il lui a expliqué, il a dit, j'ai utilisé une boîte de conserve avec des petits trous et je fais couler la peinture par ce trou directement sur la toile. La toile était aussi à plat, chez Max Ernst, et aussi avec la main, ou alors avec un procédé technique qu'il avait inventé. il mettait la peinture sur la toile. Et Max Ernst a vu la réaction de Pollock et il a fait après un tableau qu'il a appelé « Jeune homme intrigué par le vol d'une mouche non euclidienne ». Et le jeune homme était Pollock et la mouche non euclidienne, c'était ce procédé que Max Ernst avait apporté. – Absolument. Alors on va se rapprocher d'aujourd'hui et de nous et je voudrais qu'on regarde une sorte de monument d'installation, dirait-on aujourd'hui, qui est en plein cœur de la forêt de Fontainebleau et qui est due à Tinguéli, qui a été inaugurée par François Mitterrand. C'était un temps où les présidents de la République à la fois commandaient et inauguraient. – Oui, ça existe toujours. C'est quasiment inconnu. C'est une chose formidable. Je ne sais pas, 30, 40 mètres de haut, si je ne me trompe pas. Et c'est un travail collectif. Il n'y a pas seulement Tinguéli qui a travaillé, mais tous ses copains, tous ses amis ont contribué à faire cette œuvre collective qui, peut-être, montre le mieux l'esprit des années 60, c'est-à-dire côté pop et aussi nouvelle objectivité de cette période. L'école de Paris est formidable avec les nouveaux réalistes. Ils sont tous présents dans cette œuvre. Il y a aussi un côté, comment dirais-je, à événement qui commence dans les années 60. et je crois que c'est une des grandes choses qu'on peut découvrir comme visiteur près de Paris. – Si on se promène tout simplement dans la forêt de… – On ne peut pas se promener comme ça, mais je crois qu'il y a une possibilité d'aller et d'admirer cette œuvre et monter dans ses têtes. – Aujourd'hui, les musées, les expositions, les galeries sont envahies d'installations. Et les artistes s'expriment beaucoup à travers cela. – Oui. – Installations qui peuvent être… ne susciter rigoureusement aucune espèce d'émotion. Comment est-ce que vous regardez cela ? Comment est-ce que vous regardez ce phénomène ? – Oui, c'est un constat absolument important parce que si on regarde une histoire de l'art du XXe siècle qu'on aurait écrite dans les années 50 encore, ça aurait été, et c'est, il y a des exemples, c'est l'histoire de la peinture, c'est-à-dire du tableau. Ce qui se passe sur le tableau, c'est toujours lié à une certaine conception, oui, il faut dire, une certaine réflexion. Et c'est presque aussi le refus de la matérialité, de la sensualité, on ne touche pas l'œuvre. C'est pour ça aussi longtemps, au XXe siècle, la sculpture était absente de la discussion. Picasso, la sculpture, on a pu la découvrir vraiment avec un retard énorme, pas seulement parce que Picasso ne voulait pas prêter les choses, ne montrait pas, ne vendait pas, mais la sensibilité n'allait pas vers l'objet. Les surréalistes ont commencé avec les objets, l'exposition des objets chez Raton en 36 Breton, avec son mur merveilleux qu'il a fait dans son atelier, La Fontaine, ça c'est formidable, mais la priorité était la priorité, peinture, œil, direct, avec une surface, et après ce moment, dans les années 60, a commencé une fascination par... par l'environnement, et c'est presque lié aussi à une nouvelle pratique au théâtre, une régie théâtre, qui commence à cette époque aussi, où le texte devient presque souvent secondaire. Il y a un tableau sur lequel vous vouliez aussi attirer notre attention, qui est l'œuvre d'un contemporain, alors pour le coup, qui s'appelle Safran. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Écoutez, Sam Safran est un artiste absolument secret, que l'on voit là, absolument secret, et j'étais toujours fasciné, et pas seulement moi, il y a Jean-Claire qui a travaillé sur lui, mais il n'y avait pas beaucoup d'expositions. Il y avait une, il y a quelques années, ici au Musée d'art romantique, et moi j'ai décidé, l'année dernière, de lui consacrer une exposition au Musée Max Ernst, dont je m'occupe, dans la ville natale de Max Ernst à Brühl. Et nous avons choisi à peu près 80 tableaux, dessins de Safran, et nous avons découvert un monde absolument fantastique, angoissant aussi, parce que c'est un homme qui avait une vie douloureuse, parce que c'était un enfant qui, au dernier moment, échappait à la rafle du vel livre, qui a été sauvé au dernier moment. C'est un homme remarquable, qui avait toutes les amitiés du siècle, Becker Giacometti, qui est un penseur, lecteur absolument fantastique. Il a quasiment quatre sujets qu'il traite constamment, qui sont liés un peu à sa biographie, dont le motif du vertigo, du vertige, tout à fait compréhensible. Et là, c'est une chose que je trouve merveilleuse, l'insondable, ces forêts, forêts tropicales, dans lesquelles on ne peut pas sortir. En voyant la première fois une œuvre comme ça, je pensais à la première phrase de Pelléas et Mélisande, Golo, qui sortent, « Je ne peux pas sortir de cette forêt ». C'est ça, on est absolument pris dans l'araignée, dans la toile d'araignée qu'il nous met, qui est une toile magnifique, qui est une toile séduisante, mais en même temps angoissante. – C'est un artiste que vous souhaitez mieux faire connaître. – Je crois qu'il le mériterait, vraiment, il le mériterait, c'est un grand artiste. – Alors on n'a plus trop le temps de continuer, on avait programmé, prévu d'autres tableaux, notamment de Kieffer, qui est un public dont la notorieté n'est plus à conquérir, à l'inverse de sa front. – Mais bon, on n'a plus trop le temps, simplement, je vais rappeler qu'il y a toute une somme, comme ça, de tous vos écrits, qui sont comme ça, une discussion permanente sur l'iconographie contemporaine, qui ont été éditées, qui seront éditées prochainement chez Gallimard, c'est dans longtemps ? – Octobre, novembre. – Octobre, novembre, très bien. Et où donc, on aura l'occasion de vous retrouver discutant, expliquant, racontant, voilà, cette succession qui forme aujourd'hui l'art contemporain, mais l'art moderne plutôt, mais que vous commencez tôt. – Oui, ma première passion, c'était Diderot. – Oui, de Diderot à sa front, on peut dire. – Entre Chastel, il voulait que je fasse une thèse sur les illustrations de l'encyclopédie, et c'est vraiment une chose qui ne m'a pas lâché. – Ok, merci donc Werner Spies, on vous donnera certainement rendez-vous à l'occasion de l'apparition de ces livres. En tout cas, merci pour cette promenade à travers l'art moderne. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitez retrouver cette conversation avec Werner Spies, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsénat.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada